Dans le cadre d'un déplacement dans le Tarn-et-Garonne, Eric Zemmour a reçu un oeuf sur la tête à son arrivée à Moissac samedi 12 mars. Déplacement délicat ce week-end pour Eric Zemmour. Le candidat à la présidentielle a été visé par un jet d'oeuf samedi 12 mars, alors qu'il arrivait à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, dans le cadre d'un déplacement en compagnie de Marion Maréchal Le Pen. L'auteur de l'acte a été aussitôt maîtrisé par la sécurité et emmené par les forces de l'ordre. On voit de quel côté est la violence, s'est contenté de commenter le candidat du parti Reconquête. Selon la Dépêche, le fauteur de trouble serait le père d'un enfant handicapé, ce qui aurait pu motiver son passage à l'acte, suite les propos du candidat en début d'année sur la scolarisation des enfants handicapés. En effet, le 14 janvier dernier, à l'occasion d'un déplacement dans le Nord, l'ex-polémiste s'était fait remarquer en tenant des propos polémiques sur la scolarisation des enfants handicapés. Il faut des établissements spécialisés qui s'en occupent. Sauf les gens qui sont légèrement handicapés évidemment, qui peuvent entrer dans la classe. Mais pour le reste, l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants, et à ces enfants-là qui sont, les pauvres, complètement dépassés par les autres, avait-il déclaré. D'après une journaliste de France Télévisions, l'auteur aurait revendiqué un geste à titre personnel et non politique ?